visuellement un tableau de bord c'est bien c'est pas la seule manière mais c'est bien quand c'est organisé comme ça avec un titre en haut des indicateurs clés sans détail sur la gauche des segments pour pouvoir faire des focus sur un segment une part de la population ou une part de de la chronologie etc et puis ici des graphiques qui vont permettre de mieux détailler les indicateurs qui sont en haut en fonction en général des trucs qui sont sur la gauche donc par exemple là on a 36 personnes et là on a 2 villes et bien ici on a la répartition des 36 personnes en fonction des 2 villes c'est un peu la logique, donc on a 4 blocs le titre, les indicateurs les segments et les graphiques nous on va reproduire à peu près ce truc là, donc je vais mettre ça en plus petit je vais me faire peut-être déjà en titre insertion un rectangle arrondi donc insertion, illustration, forme rectangle arrondi on va peut-être réduire cette colonne là que ce soit plus simple mais ça va pas changer grand chose donc là j'ai un rectangle arrondi je vais le mettre en je vais prendre cette couleur là ou celle là, n'importe celle là n'importe laquelle vous choisissez format de toute façon vous choisissez bien sûr les couleurs sans contour donc je vais faire une forme sans contour je vais faire CTRL X la couper et la coller là pour qu'elle soit pile au bon endroit et celle là je vais l'appeler tableau de alors je vais mettre pareil tableau de bord RH 2024 on va voir la taille qu'elle doit faire après je vais juste booster un peu mettre en gras centrer etc tableau de bord RH 2024 j'ai ça je vais le mettre comme ça maintenant mes graphiques parce que je vais les faire à côté et mes segments et puis je ferai mes cartes après donc mes graphiques et mes segments mes segments je peux déjà les couper donc je sélectionne le premier CTRL A CTRL X comme ça je les récupère tous je change de feuille et je vais me mettre ici je vais coller tout je vais je vais me demander de coller tout et du coup là j'ai mes segments mais ils sont répartis évidemment n'importe comment c'est pas grave pour l'instant je vais juste les répartir un peu mieux alors je vais faire par exemple celui-là je vais le copier et le coller là j'aurais pu le couper coller ça je vais le mettre à côté sachant que je peux réduire la taille des deux hop on va faire comme ça on va voir de quelle place j'ai besoin tout à l'heure clairement ils peuvent être plus petits ici donc là je vois que celui-là je lui ai fait faire 2,6 de haut je vais prendre lui et faire 2,6 de haut aussi et ensuite j'ai mes services mes services je vais les coller ici je vais les mettre sur deux colonnes segment deux colonnes et afficher que les trois premiers c'est suffisant on pourrait faire autrement ensuite je vais mettre mes années mes années je peux les mettre sur une seule ligne donc c'est à dire 3 colonnes une seule ligne je vais réduire ça de faire 1,8 à peu près ça et ici mémoire hop je copie mémoire je vais en mettre 4 par ligne hop je vais dire que ça fait 3,5 c'est ça un peu moins 3,4 on verra les détails après mais du coup j'ai mes segments alors c'est pas parfait bien sûr mais j'ai mes segments et du coup c'est à peu près bien je vais peut-être les aligner juste aligner vers la gauche les distribuer verticalement puis on verra le détail après et maintenant je vais aller faire mes graphiques notamment je vais commencer par les deux graphiques qui sont là à partir de ce que j'ai déjà préparé moi ici j'ai fait un graphique qui me permet d'avoir l'évolution de l'effectif je vais le faire en courbe ok je vais CTRL X le couper ici je vais le coller alors je vais le coller ici est-ce que j'ai besoin que ce soit si grand que ça non pour l'instant je vais le fermer et du coup j'ai un graphique bon c'est pas tout à fait la même chose pour l'instant c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs je vais mettre déjà un petit fond derrière un petit fond gris très clair comme ça juste que ce soit un peu mieux donc j'ai mis un petit fond gris et maintenant je vais m'attaquer déjà à ce que ce graphique là soit un peu plus sympa clique droit masquer tous les boutons de champ j'ai plus du coup les trucs gris que je trouve pas beau et qu'on peut enlever je vais renommer ça évolution du nombre d'employés je le mets sur le côté ça j'en ai pas besoin cette partie de la légende j'en ai pas besoin puisque j'ai qu'un seul truc et qu'il est rappelé dans mon titre le graphique il me le fait pas de la même manière que la dernière fois que j'ai fait et maintenant juste pour qu'il soit un peu plus sympa déjà je vais changer la couleur alors pour ça c'est bon on va faire de on va faire le bon truc je vais double cliquer ici si vous met une erreur vous double cliquez ailleurs jusqu'à avoir le panneau latéral je vais dire que la couleur de ma courbe c'est ça je vais prendre cette couleur là ou celle là voilà je vais essayer de tout mettre dans cette couleur là la couleur de ma courbe c'est ça sa largeur voilà je vais la mettre un peu plus épaisse peut-être 3 ça se trouve c'est trop mais je vais mettre 3 je vais dire de la lisser juste parce que je trouve ça un peu mieux je dis pas que c'est ça qu'il faut faire mais faites comme vous voulez moi je préfère un peu comme ça je vais réduire un peu l'intensité de la couleur des éléments qui sont là alors je vous fais faire les trucs que je fais tout le temps mais je les fais faire là pour vous montrer qu'une fois que c'est fait c'est fait et que vous avez pas besoin de le refaire 10 fois donc voilà j'ai réduit un peu j'ai pris un gris comme ça pour que ce soit un peu plus clair moi je préfère et maintenant je vais mettre une petite ombre et arrondir les angles donc arrondir les angles c'est que je sélectionne ici et vous avez donc je sélectionne simplement pas une partie spécifique de mon graphique pas la courbe pas la légende pas quoi que ce soit je sélectionne mon graphique là où c'est vide et j'ai angle arrondi maintenant j'ai des angles je vais dire que mon graphique je veux qu'il ait pas de contour sans contour et je vais lui mettre par contre une petite ombre effet ombre petite ombre derrière là par défaut il a fait un peu plus foncé que ce que je voudrais je vais aller dans les options d'ombre cliquer ici sur cette couleur et réduire la taille à seulement 1% de plus que la forme 100% du coup et du coup je fais ça c'est pas mal il me manque un petit texte ce petit texte là je vais le faire après je vais peut-être réduire la taille de ça voilà le petit texte je le ferai après pour garder un peu un petit suspense pour plein d'autres choses mais pour garder un petit suspense et du coup je vais faire le texte après et par contre ça je vais faire un truc qui est assez important c'est clic droit enregistrer comme modèle et je vais appeler ce modèle démo tdb rh3 tdb pour table de bord rh parce que c'est rh3 donc là j'ai ça et ça je ne vais pas le refaire de zéro pour le deuxième graphique celui qui est ici je vais faire insertion graphique croisé dynamique modèle et je vais prendre démo tdb rh3 ok ctrl x ctrl v et donc évidemment logiquement je vais juste changer des détails comme faire en sorte ah tiens il ne m'a pas fait la même taille là je vais regarder quelle taille il fait pour faire la même chose il va faire 7,6 et on va dire 14 là je vais dire 7,6 et 14 le titre je vais lui changer ah bah voilà il n'avait pas trouvé le titre je vais faire évolution de la remue totale mensuelle et du coup j'ai deux courbes qui se ressemblent un peu mais qui ne sont pas les mêmes si jamais je fais alors est-ce qu'on va pouvoir le voir facilement si je fais un focus sur le service développement ah voilà on voit qu'il y a quelqu'un qui a été augmenté sans doute ici et ici il y a quelqu'un probablement il y a quelqu'un qui a été augmenté en plus c'est en janvier sur les deux ça arrive en janvier donc il y a quelqu'un qui a été augmenté sans qu'il y ait d'augmentation de l'effectif donc la rémunération totale a été augmentée sans qu'il augmente l'effectif si je prends par exemple le juridique là il y a une personne pas d'augmentation finance et bah j'ai l'impression que ça ça augmente un peu moins que ça c'est à dire que non seulement il y a eu des recrutements mais sur la même période il y a eu sans doute des augmentations hop marketing voilà on voit que c'est pas exactement la même courbe on voit que ça augmente un peu différemment et donc ça ça évolue un peu différemment et c'est important de le voir et notamment nous on va rajouter ensuite les petits détails qui vont faire que on va pouvoir voir que par exemple là dans ce cas là sur la même période un effectif a augmenté de 18% alors qu'une rémunération a augmenté de 31% du coup on va pouvoir voir ça donc là c'est pas mal je vais peut-être dézoomer un peu moi j'ai l'habitude de travailler en 80% de zoom quand je fais des tableaux de bord j'espère que ce sera pas trop petit pour vous moi ça me permet d'avoir un bon niveau de cohérence entre la taille des éléments de base et le nombre d'éléments que je veux faire apparaître sur mon tableau et du coup là j'ai quelque chose qui est je dis pas que c'est parfait mais j'ai quelque chose de pas mal je vais m'attaquer aux autres graphiques et donc les autres graphiques alors les autres graphiques on voit que là il y avait deux graphiques du même style là je vais avoir trois graphiques du même style et ensuite deux graphiques d'un autre style je vais faire un peu de zéro ce sera plus rapide et vouloir tout réinventer je vais faire ça insertion graphique donc là je vais prendre des barres hop ctrl x alors pourquoi je prends des barres et par des histogrammes c'est parce que les histogrammes en général c'est fait pour montrer quelque chose une évolution dans le temps c'est pas obligé là je me suis dit que c'était bien aussi pour des âges mais pour l'essentiel on fait des histogrammes plutôt pour des évolutions dans le temps ou des comparaisons entre n et n-1 etc ou entre ouais voilà souvent on fait ça du coup là moi j'ai pas d'évolution dans le temps entre Paris et Nantes en tout cas pas ici du coup je vais laisser comme ça donc j'enlève les éléments qui m'intéressent pas je vais mettre ici voilà je vais enlever ça aussi je vais mettre ça en gris ça en gris je vais dire que ça je l'ai vu en bleu alors je pourrais double cliquer quand je double clique de temps en temps il veut pas donc on double clique sur une autre partie jusqu'à ce qu'il affiche le panneau latéral je vais lui dire que je veux angle arrondi je vais lui dire que je veux format effet ombre maintenant je vais modifier l'ombre pour dire que c'est cette couleur là est un peu moins grande ah oui là je vais mettre des étiquettes de données donc plus étiquettes de données bord extérieur je vais les grandir un peu 12 en bleu aussi et du coup ce qui va me manquer maintenant c'est j'ai beaucoup d'espace pour moi j'ai beaucoup d'espace il faut que je change le signe d'ailleurs effectif par ville mais d'après moi j'ai aussi surtout beaucoup d'espace ça je peux le supprimer donc là j'en ai pas besoin de ce détail là vu que j'ai peu d'étiquettes et que je vais les lire directement sur le graphique j'ai beaucoup d'espace entre mes deux barres et c'est pas pratique donc je vais plutôt réduire je vais double cliquer par exemple ici double cliquer ici et je vais me balader ici dans le menu des deux barres jusqu'à avoir ça qui me permet de dire que la hauteur en ce cas là ou la largeur de manière générale qui sépare deux barres en pourcentage de la taille des deux barres c'est 50% moi j'ai l'habitude de faire ça et donc je vais pouvoir réduire ça parce que j'ai peut-être pas envie que ça prenne toute cette place là voilà je réduis je me réfère un peu à ce que j'ai là je réduis on verra si je réaugmente ou si c'est bien après et ça pareil clique droit enregistrer comme modèle j'ai demo tdb rh3 et je vais l'appeler v2 alors c'est pas la deuxième version en disant que c'est mieux mais c'est une deuxième version et du coup je vais aller faire mes deux autres graphiques qui me permettent d'avoir à peu près le même type de rendu donc ça va être par service insertion graphique modèle ça et par genre insertion graphique modèle ça je sélectionne ces deux là ctrl x je viens les mettre là je vais regarder juste les dimensions de lui quelle taille il fait il fait 5,2 et 10,2 on va faire 10,5 et je vais faire pareil ici 5,2 10,5 je vais le nommer effectif par jour et si celui là je vais le faire 10,5 ici par contre il va être beaucoup plus long pour arriver jusqu'ici et bien tenir compte de la taille des données que j'ai donc hop je me remets là et je vais appeler ça simplement effectif par service et ce titre là je vais aller le coller sur le côté parce que je vais aller chercher une petite info en plus tout à l'heure du coup pour l'instant je le colle sur le côté du coup j'ai une bonne partie si je ferme ça que je me remets ici tout n'est pas fait mais j'ai une bonne partie de ce que je voulais obtenir je vais connecter mes segments à l'ensemble de mes graphiques j'ai pas renommé tous mes graphiques évidemment faites-le ça vaut toujours le coup c'est juste que ce sera pas très intéressant dans la vidéo donc je vais les faire là je le fais pour tous hop attention le moment le plus palpitant ah celui là c'est bon évidemment c'est pas les moments les plus palpitants mais ça fait un c'est important de voir que quelqu'un doit faire ce boulot là au moins une fois pour que ensuite on en profite tous autant de fois que tourne l'outil qu'on a créé donc là si je dis je veux voir les femmes les femmes on voit qu'elles sont réparties un peu autrement dans les services il y a un service qui a sauté stratégie RH produit il n'y a pas de service marketing il n'y a personne au service marketing il y a peut-être un autre service où il n'y a personne donc par exemple si je regarde là les hommes ils sont 5 au service marketing si je fais un focus ils sont toujours 5 au service marketing ça veut dire que le service marketing ne contient que des hommes du coup j'ai ça je fais pareil un focus sur 2023 tout fonctionne 2024 j'ai que 4 mois en 2024 donc ces courbes là vont changer pareil tout fonctionne et c'est très bien je mets ça peut-être un peu plus sur le côté il me reste deux petits graphiques ici à faire qui sont les graphiques de effectifs par tranche d'âge et évolution des entrées et sorties je vais aller les faire effectifs par tranche d'âge insertion graphiques croisés dynamiques je vais prendre un comme ça je vais faire directement l'autre d'ailleurs je pense insertion graphiques croisés dynamiques je vais prendre ça je vais faire CTRL A pour sélectionner les deux graphiques CTRL X pour les couper et je vais les coller ici on ne voit pas bien donc celui-là je vais le descendre je le traiterai après celui-là je le mets là je vais lui faire passer un peu à la moulinette de tous les traitements que j'ai déjà fait donc ça je n'en ai pas besoin tiens ça fait un peu sur les deux en même temps ça je ne vais pas en avoir besoin non plus là je vais lui dire que ça je veux que ce soit plus clair ça je veux que ce soit une autre couleur cette couleur-là l'intervalle je veux dire que c'est 50% à nouveau les étiquettes je veux qu'elles soient plus étiquettes de données bord extérieur je vais les grandir j'ai mis 12 je crois je mets 12 en gras en bleu et du coup ça je l'appelle effectif par trange d'âge je vais mettre la même taille que ça donc on va regarder je ne sais plus combien j'ai pris 10,5 je vais faire 10,5 aussi angle arrondi sans contour un petit effet ombre ombre je vais modifier l'effet ça et ça et du coup réduire simplement un peu sa taille c'est largement suffisant pour qu'on comprenne quel est le dispatch comment on voit que les gens sont plus jeunes en moyenne par rapport à plein d'autres choses est-ce que ce serait vrai pour les femmes est-ce que ce serait vrai pour Lille pour Nantes et là je vais faire du coup la même chose donc on a dit quelle taille 4,8 10,5 ça je vais le mettre de cette couleur c'est les entrées l'autre je vais le mettre plutôt en gris c'est les sorties je peux laisser potentiellement cette légende je préfère la supprimer et puis je vais faire plus un titre du graphique au-dessus du graphique et je vais lui dire que ce titre là ça va être évolution des entrées et sortie et je peux lui dire les entrées tiens je pourrais faire ça je pense que je peux faire windows.ru et que du coup je peux aller lui chercher un petit carré ici je pense que je peux mettre un carré voilà un petit carré comme ça je pense je vais le prendre une deuxième fois je vais le mettre ici pourquoi elle ne l'a pas mis dans la même taille alors là c'est un mystère mais ce n'est pas grave ça fait partie du truc donc des entrées je vais dire que les entrées je les veux de cette couleur là et les sorties je les veux je pense que j'ai fait ça de cette couleur là comme ça ça ne me permet de pas avoir un titre et une légende j'ai directement ma légende dans mon titre c'est très bien comme ça plus étiquette de données port extérieur 12 cette couleur là et ici pareil or 12 c'est peut-être un peu gros donc là il y a 8 ans en 2022 il y a eu 8 entrées 2 sorties en 2023 il y a eu 7 entrées 5 sorties et en 2024 il y a eu pour l'instant plus de sorties que d'entrées parce qu'il y a une entrée et deux sorties hop il ne me reste pas grand chose à faire angle arrondi format sans contour effet ombre alors c'est pas palpitant le fait de mettre les ombres etc il n'y a pas de manière automatisée pour le faire mais ça fait partie du job dès qu'on se dit qu'on le fait une fois pour que le tableau de bord dure pendant des années c'est pas si grave que ça de le faire d'y passer 15 minutes une fois ou d'y passer une heure c'est pas très grave donc là j'ai un tableau de bord qui en vrai se rapproche de plus en plus de ce que moi je voudrais en graphique il ne nous reste rien à faire il nous reste un petit truc sur les cartes ça va être assez rapide le calcul du taux de turnover les titres dynamiques ici du graphique pour ce graphique ce graphique et ce graphique là et le fait de pouvoir indiquer la date de dernière mise à jour et de faire un petit peu de mise en forme sur les segments et on est quasiment au bout donc maintenant je vais m'occuper des titres dynamiques je vais prendre ça je vais le mettre en plus grand et par dessus pour que vous voyez bien ce que j'essaye de faire donc là je vais m'occuper des titres des graphiques qui sont comme ça et comme ça pour les faire je vais déjà m'occuper dans la partie analyse de créer de récréer ces titres dynamiques donc là je vois que j'ai le nombre d'employés et j'ai combien de personnes ça fait en plus par rapport à l'effectif d'avant et du coup si jamais je fais un focus sur 2023 ici il faudrait que ça change et du coup ici il faudrait que ça change donc je vais aller dans analyse je vais mettre dans là où j'ai calculé mes effectifs avec mes dates là je vois que je suis sur 2023 je vais rajouter quelques colonnes 15-15 et dire que là c'est titre dynamique je vais faire un peu de mise en forme pour qu'on comprenne bien ce que je suis en train de faire hop ici ça bon il n'y a pas besoin de détailler non plus à 100% du coup là je vais lui dire que ça c'est effectif début pour faire mon calcul effectif début effectif fin variation titre je fais ces quatre trucs là je vais mettre comme ça du coup mon effectif début je sais que dans tous les cas il est dans la cellule V8 si je fais égal et sélectionne ça il crée une fonction lire données table croise dynamique qui est trop bien mais là je n'en ai pas besoin et même là c'est problématique donc je vais plutôt lui dire est égal à V8 ça sera toujours mon effectif début mon effectif fin ça va être la dernière l'avant-dernière cellule qui est remplie et du coup pour la rechercher je vais combiner deux fonctions il y aurait d'autres manières de faire mais je vais combiner deux fonctions je vais combiner la fonction recherche X je vais dire je cherche vrai et je vais chercher ça là-dedans jusqu'à par exemple la ligne 1000 quand est-ce que c'est différent de rien quand je vais trouver ça je vais prendre la même valeur donc je vais parer jusqu'à 1000 et par contre quand est-ce que c'est différent de rien le problème c'est que il pourrait y avoir d'autres trucs qui sont vides ici ou même si je prends à partir de V7 il pourrait y avoir d'autres trucs qui sont vides donc moi je vais lui dire de partir de tout en bas donc de moins alors il y a sans doute d'autres manières de faire mais moi j'aime bien ça je fais ça là il me trouve ce résultat là mais qui est le total général moi je vais lui demander de retourner à celui d'avant et du coup pour faire ça je vais faire décaler une ligne avant 0 colonne avant donc là je tombe bien sur 26 et 27 si je change et que je remets tout le monde peut-être toutes les dates mais je prends que les femmes je vais avoir 8 et 11 donc entre 8 et 11 le taux de variation c'est évidemment ça moins ça divisé par ça 38% on était 8 on est passé à 11 il y a 38% si je reprends si je reprends plus 2023 j'ai 22% de 9 à 11 si je reprends tout le monde sur 2023 j'ai 4% on était 26 on est 27 donc tout ça ça me paraît cohérent je vais juste lui dire alors ici c'est pas très important mais juste parce que je préfère je vais le mettre en plus 0% point virgule moins 0% on voit mieux et ici mon titre ça va être pour rappel 26 employés soit plus 18% donc je vais faire est égal à donc moi c'est le nombre d'employés à la fin évidemment là dans dans ce truc là il y avait tout le monde moi j'ai pris que l'année 2023 là je suis censé tomber sur à la fin 26 employés c'est bien ce que j'ai là donc de 22 26 plus 18% et donc je vais faire ça ça est employé soit je vais mettre ça déjà on va voir ce que ça donne ça est employé soit à x hop j'ai agrandi pour l'instant ensuite je vais continuer mon calcul en mettant et texte j'utilise une fonction texte pour dire ça en format plus 0% point virgule moins 0% on va voir si ça fonctionne bien et je termine par ça est-ce que c'est bien ce que j'ai ouais ça a l'air d'être ça donc je vais faire des tests juste pour vérifier que ça me met bien les bons résultats si jamais je fais un focus sur 2024 j'étais à 28 je passe à 26 donc moins x% 28 moins 7% donc ça fonctionne bien il y a eu deux employés qui sont partis il y a un employé qui est arrivé en janvier mais il est compté dans ce janvier et il y en a deux qui sont partis qui sont comptés pour janvier et pour février pour mars on verrait mieux d'ailleurs là il y a des cas à vous de voir moi j'aime bien j'aime bien le lycée mais en vrai il y a des cas où c'est pas du tout efficace là on verrait mieux que vraiment les deux employés sont partis sur le même mois en tout cas il semble que ce soit ça on verrait le détail autrement donc moi je remets comme ça parce que moi j'aime bien après évidemment ce qui vous paraît le mieux et du coup maintenant que j'ai ça je vais venir ici rajouter une forme insertion forme j'ai peut-être oh peut-être juste ça c'est très bien donc je crée une forme et dans cette forme je vais dire juste que c'est égal à cette cellule je peux évidemment mettre cette forme en blanc ou en aucun remplissage je peux lui dire que je veux donc pareil qu'elle ait aucune bordure allez ah bah il l'a mis je sais pas donc contour pas de contour je veux qu'elle soit que ce qui soit écrit dedans soit écrit en 14 en gras et en bleu donc là j'ai ça qui apparaît donc évidemment si je veux revenir sur ça il faut que je sélectionne tout et j'ai 26 employés soit plus 18% une fois que je l'ai fait une fois en vrai pour refaire pour les autres c'est assez facile je vais en mettre 15 ou 20 n'importe 22 comme ça ça tient ou 25 comme ça ça tiendra et du coup bah ici je vais faire exactement la même chose je sélectionne ces deux là hop je vais mettre en format monétaire sans décimal tout devrait bien fonctionner donc là je vais lire que je veux un texte par contre texte ça 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 0 ah j'ai oublié une e-mail donc là je lui dis bah ce texte là ce nombre là je vais le mettre dans ce format de texte si je l'avais pas fait j'aurais ça c'est un peu moche moi je veux ça c'est un peu mieux donc voilà ça fonctionne très bien une fois que vous l'avez fait une fois c'est facile à refaire puis ensuite je vais copier ici je vais le coller ici alors je pourrais peut-être le coller directement dedans c'était y9 là je vais pas prendre y9 je vais prendre ai9 comme ça hop ai9 je vais mettre en 16 en gras je vois qu'il manque un peu de place est-ce que je peux aller le chercher comme ça oui ça va à peu près bon c'est pas parfait ces graphiques mériteraient d'être un peu plus large je vais le faire mais je vais le faire un peu au minimum et du coup là on voit que l'effectif a pris 18% et la rémunération a pris 31% c'est peut-être tout à fait logique on peut regarder que par exemple sur Nantes sur Nantes l'effectif a fait plus 27 et la rémunération plus 46 et sur Paris l'effectif n'a pas augmenté la rémunération a très peu augmenté c'est à dire que les gens ont peu été augmentés ou sinon il y a eu des départs et des retours qui font que la rémunération a peu augmenté maintenant on avait aussi ce titre là effectif par service donc un titre qui va venir ici je peux déjà copier ça et donc effectif par service bon bah je vais aller chercher je vais venir ici juste là j'ai peut-être pas besoin de faire plus je vais prendre ça je vais prendre les services et ici je vais dire que bon ça ça va être mes services je vais prendre la liste des services simplement je vais dire que je veux pas le nombre de services je veux hop le comptage de valeurs les services uniques donc là si je fais service il va me dire le nombre de services uniques et donc ça je peux tout à fait l'utiliser celui-là c'est en vrai plus simple au final je peux tout à fait l'utiliser pardon c'est ici je vais quand même me faire un petit un petit truc ici hop petite dynamique tiens d'ailleurs je vais pas changer mais là c'était évidemment pas effectif mais monte en début monte en fin et ici juste euro ce qui fait que mon titre ici c'est plutôt ça donc c'est peut-être un peu mieux que ce que j'avais fait où il y avait encore une petite erreur mais là ça devrait être mieux et du coup hop ici maintenant je vais lui dire que c'est pas exactement la même logique j'ai pas de début j'ai pas de fin j'ai juste un titre je peux supprimer ça je peux bien sûr refaire remonter mon titre ou quoi que c'est ça mais je peux juste lui dire égal à f7 et service je crois qu'il y a juste marqué distinct puis distinct c'est ce que j'avais ici je vais mettre la même chose donc là i9 c'est ça que je vais prendre donc par rapport à ce que j'ai déjà ici je vais prendre est égal pas ici hop est égal à i9 je mets la bonne taille la bonne couleur tout tout bien je peux largement réduire ça pas besoin que ce soit aussi grand je vois que là c'est peut-être même un peu trop je vais réduire aussi comme ça et du coup bon bah voilà là j'ai 8 services distincts je suis plus sûr qu'il je suis mais j'ai 8 services distincts si je reviens ici et que je prends les femmes à Paris c'est 3 services distincts si je prends en 2022 que ce soit à Paris ou à Nantes les femmes sont sur 6 services distincts et les hommes sur 9 et si je prends tout le monde il y en a 9 évidemment bah ça change d'un truc à l'autre selon ce qu'on fait voilà on voit qu'il y avait par exemple qu'il y avait plus personne dans un service il y a en 2024 pour l'instant il manque quelqu'un dans un service il n'y a personne dans ce service je sais pas quel service c'est on pourrait regarder en regardant bien le détail ou en améliorant encore notre tableau de bord mais en tout cas on voit qu'il manque on passe de 8 services de 9 services à 8 donc là j'ai tous mes titres dynamiques tous mes titres dynamiques ce qu'il me reste à faire c'est les cartes qui sont les cartes qui sont là-haut je vais faire la première et puis celle qui va être intéressante c'est celle du taux de turnover donc insertion hop je vais faire une carte qui fait cette taille-là déjà dans un premier temps ce serait bien qu'elle fasse la même taille que ce que j'ai là pour que ce soit raccord donc c'est-à-dire que ça je vais peut-être l'agrandir un peu je verrai si j'ai besoin de de place après je vais juste faire en sorte que hop là ça fait on va faire là ça fait 2 2 hauts donc là je vais faire 2 de haut donc là j'ai ça je vais la mettre en blanc je ne vais pas lui mettre de fond pour qu'on ne tourne aucun et par-dessus ça je vais en faire une deuxième qui va être un peu plus petite et que je vais mettre en gris clair ou en bleu clair comme ça hop donc je mets comme ça je change la je change juste un peu la position je vais pouvoir écrire ici un titre mon titre ça va être par exemple effectif je fais un peu aux doigts mouillés normalement on essaye d'être un peu plus précis de bien se caler d'avoir un truc qui nous paraît vraiment propre évidemment je simplifie un peu tout je vais changer de ce côté là je pourrais évidemment je vais le faire d'ailleurs mettre format une ombre ombre et option d'ombre et dire que je veux cette ombre là en plus fin donc voilà et ensuite ici je vais dire l'effectif c'est simple il est écrit dans la cellule d7 mais je veux pas qu'il m'écrive tout ça donc je vais juste m'écrire d7 je prends ça je viens le centrer je viens le mettre en bleu et en gras voilà là j'ai mon effectif ça évidemment je le copie je le fais une deuxième fois à côté je pourrais le grouper d'ailleurs peut-être faire ça d'abord je vais format grouper ça comme ça je le reprend ici je le colle je le colle et évidemment là ça va être mes entrées mes entrées c'est ici en L7 ou même mon total n'importe en vrai donc je vais prendre L7 ce sera très bien ensuite je vais prendre O7 donc on va faire ici ça c'est L7 ça c'est O7 je sais pas ce que j'avais fait j'avais dû mettre 24 là j'ai mis 24 là je vais mettre 24 aussi évidemment ça c'est mes sorties et bon moi je vais réduire évidemment la largeur qu'il y a entre entre mes formes pour avoir un peu de place pour la suite format distribuer horizontalement je le fais déjà une première fois on verra ce que je fais après exactement mes sorties et du coup maintenant je vais faire cette partie là la partie taux de turnover donc taux de turnover je vais avoir déjà d'un peu plus de place donc je vais prendre ça mettre là et je vais dire que ça ça grandit un peu voire même j'aurais pu le décaler encore voilà et je vais écrire taux de sur une ligne turnover je vais peut-être agrandir un peu ça pour pouvoir mettre des pourcents avec des plus bon j'avais peut-être pas besoin d'autant de place on va faire comme ça et mon taux de turnover donc je peux le calculer à partir de trois infos qui sont combien d'entrées combien de sorties et combien d'effectifs initials là donc je vais reprendre ça je vais reprendre la la logique que j'ai fait là et faire type dynamique et donc effectifs de début donc la formule attendez je vais refaire est égale à ça est égale à AA8 AA8 ensuite le calcul du taux de turnover bah tiens on va aller regarder en ligne calcul du taux de turnover parce que c'est pas des trucs que évidemment je connais par coeur aller regarder là nombre de départ plus nombre d'arrivée divisé par 2 divisé par l'effectif initial donc je vais faire est égale à entrée sortie taux juste ça donc entrée mais entrée je sais que je les ai là je les récupère là je pourrais tout à fait m'en passer de ces étapes en plus mais c'est juste que c'est plus propre hop ça c'est 1 standard et ici donc c'est est égale à ça plus ça divisé par 2 et tout ça divisé s'il n'y a pas forcément besoin par ça donc là normalement il me dit que ça fait 57% est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que j'avais j'ai tout le monde est-ce que j'avais un résultat comme ça voilà c'est à peu près pareil il y a une personne j'ai dû changer donc 59% 57% c'est la même chose logiquement on va regarder on va vérifier si c'est cohérent donc là c'est titre ou taux de turnover ou les deux n'importe je vais peut-être mettre taux de turnover qu'on voit bien de turnover hop et donc je vais lui dire que ici on prend ag9 donc c'est-à-dire que ça c'est égal à ag9 donc en 24 en gras etc et donc si jamais je fais un focus que sur 2024 par exemple voilà j'avais 28 personnes il y a une entrée de départ ça fait 5% de turnover c'est cohérent que ce soit aussi petit si je prends uniquement par exemple à Nantes bah c'est là les mêmes chiffres mais on n'est plus sur 28 personnes de départ on n'est que sur 21 donc ça augmente un peu si je prends un pari normalement il n'y a personne qui a bougé on renvoie une petite erreur j'ai pas d'entrée pas de sortie je pourrais gérer ces trucs là mais on s'en fiche je vais juste gérer l'erreur je vais juste lui dire attention si l'erreur 0 par exemple parce que il n'y a pas de turnover du tout donc voilà si il n'y a pas d'entrée pas de sortie donc 0 de turnover donc voilà ça fonctionne comme ça et puis on pourrait évidemment faire un focus sur d'autres choses pour vérifier si tout fonctionne bien mais logiquement logiquement tout fonctionne bien et tout est très dynamique ici je ne vais pas faire la même chose mais évidemment on fait pareil pour la remue moyenne on fait pareil pour la remue totale et on a un truc à la fin qui est nickel tout ce qui nous reste à faire maintenant c'est la partie des segments pour obtenir la même chose que ça et de faire une toute petite modif rien de compliqué mais une toute petite modif dans notre Power Query pour récupérer la date qui est ici voilà on va faire ça c'est la dernière partie donc maintenant le dernier truc les segments on va s'occuper de la partie des segments je vais peut-être prendre tout le reste hop et le décaler un peu histoire d'avoir un peu plus de place sur le côté et du coup je vais m'occuper de mes segments mes segments si on regarde ici l'un des gros trucs c'est que bon bah ils sont sur une forme arrondie avec une ombre on peut pas la créer pour des segments de base donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre par exemple cette forme là hop j'enlève ce qui est marqué et je vais la mettre par exemple ici j'essaye de garder à peu près pareil format je vais la mettre à l'arrière-plan et par dessus je vais prendre mes segments et je vais les mettre voilà par dessus de manière à peu près cohérente après on pourrait je pourrais agrandir d'ailleurs je vais sélectionner tous les segments et je vais agrandir un peu la taille des boutons je vois que la hauteur d'un bouton c'est 0,69 si je mets 0,8 0,9 alors je vais peut-être même pas la place que ça tienne avec 0,9 mais voilà je vais mettre 0,9 on va voir ce que ça donne et du coup je vais agrandir un peu la hauteur de ça 2,5 et je n'ai pas la même taille donc ça n'a pas fonctionné ici je vais dire que je veux agrandir aussi la hauteur de ça ça d'ailleurs non j'aurais dû faire autre chose je n'ai pas été malin je reviens je reprends les segments je vais les dispatcher comme ça et je vais juste dire parce que là on ne voyait pas tous les services je vais juste dire que ça ça descend et que je voudrais qu'on voit tous les services voilà ça c'est peut-être mieux je vais faire ça je vais sélectionner ça 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 et ça et je vais aligner distribuer verticalement comme ça je mets le même écart entre tous évidemment celui-là il est un peu trop haut je peux le réduire je vais lui dire que je veux qu'il ait la même taille que l'autre je ne vais pas faire tous les détails ce n'est pas très intéressant de voir ça mais évidemment vous pouvez tout arranger du coup maintenant je vais chercher à comment est-ce que mes segments peuvent être un peu plus sympa par rapport à ça je vais peut-être les mettre en gris d'ailleurs je sélectionne mes segments segments ici je vais les mettre en on les mettra en gris ils ne sont pas très beaux je vais les laisser plutôt en bleu clair comme ça et je voudrais qu'ils n'aient pas de bordure parce que pour l'instant ils ont une bordure du coup moi je n'aime pas trop donc je vais faire segment clic droit dupliquer je vais appeler mon style par exemple et donc je vais aller dans le format et dire que je veux qu'il n'ait pas de bordure bordure aucune donc ça ce n'est pas appliqué parce que en fait j'ai créé un nouveau style mais je n'ai pas dit encore que ces segments-là devaient avoir ce style-là donc je peux le faire comme ça il y a un autre truc que moi j'aime bien faire je ne sais pas si je l'ai fait là je vais changer dans le même style donc d'ailleurs je ne suis pas obligé de passer par là je peux sélectionner un segment et dire ici maintenant je vais modifier c'est l'entête c'est l'entête où je peux dire que la police je veux que ce soit en normal et comme ça là maintenant comme ils sont sélectionnés ça va s'appliquer sur tous donc là ça me fait ça évidemment on peut continuer à l'améliorer moi j'ai fait des petites améliorations pour que ce soit d'après moi un peu mieux mais en vrai on s'en fiche c'est des détails et je vais peut-être juste me mettre une forme en plus ici réduire un peu qui me permette de savoir quand est-ce que le tableau a été actualisé pour la dernière fois je vais réduire la taille de ça dire date mage par exemple garder un peu de place et passer ça derrière et ça va être la dernière étape et je vais aller la faire dans Power Query reculer arrière-plan voilà donc date mage et donc ici je voudrais une date de mise à jour la dernière mise à jour sachant que quand je clique sur données actualisées si mes sources ont changé mon fichier va s'actualiser là on va le voir sur le côté il s'actualise en quelques secondes je vais relancer là il vient de s'actualiser et donc je voudrais savoir à quelle heure il s'est actualisé la dernière fois pour faire ça je retourne dans Power Query et je vais bon il y a plein de manières de faire je vais faire un truc tout simple un peu bête et non je pourrais faire mieux mais je vais faire un truc tout simple qui est ajouter une colonne une colonne personnalisée dans laquelle je vais dire que ça c'est date mage et je vais dire que c'est local now voilà je crois que c'est ça ça me rajoute une colonne à la fin qui me donne ça et en vrai c'est pile ce que je veux je vais dire que je le veux en dateur parce que c'était pas exactement en dateur je vais faire fermer et charger bon il est en train de charger et du coup moi je peux tout à fait rajouter par exemple ne serait-ce qu'ici un tcd dans lequel je lui dis je voudrais prendre tiens il s'est pas encore mis à jour donc actualiser tout jusqu'à ce qu'il me rajoute date mage date mage je vais prendre date mage je vais enlever le reste et cette date mage je vais lui dire simplement de faire synthétiser les valeurs par max ou min évidemment ça ne change rien je vais lui dire que c'est mage date mage là il me donne cette info et je vais avoir besoin juste de la re de faire la même chose que j'ai fait à chaque fois un format dynamique et de la mettre dans un format qui va me permettre d'en faire une forme donc texte de ça on va faire égal texte de d7 je vais dire que le format que je veux c'est jj mm peut-être hh mm jj mm à juste pour voir ce que ça donne j'avais mis comment moi j'avais mis j'avais mis l'autre ordre donc on va peut-être enverser d'abord des j hop on va faire ça donc là ça va me donner la date avec le nom du jour et ensuite je continue avec ça ah ah bah tiens là le a il le comprend mal donc je vais lui dire que je veux anti-slasher le a pour qu'il le comprenne bien et j'avais rajouté ça mais j'en ai pas besoin et donc là je vais par exemple je voudrais lui dire que je veux pas écrire deux points mais je voudrais qu'il écrive un h donc je vais prendre anti-slash voilà anti-slash ça permet d'annuler le caractère utile d'un caractère dans une fonction comme texte et donc je le mets devant le a de a teller et je le mets devant le h de que je veux qu'il remplace les deux points si je le faisais pas ça donnerait ça 19, 51 il comprendrait pas du coup je mets là ça me permet d'avoir tout bien et du coup là je peux pouvoir lui dire tiens d'ailleurs mon titre ce serait peut-être sans doute maj je vais mettre ça entre guillemets je vais mettre une esperluette et donc maintenant ici je vais prendre est égal à g9 je vais le mettre en blanc en gras un peu plus gros peut-être pas en gras comme ça c'est peut-être suffisant on va voir on pourra améliorer dans tous les cas là ça fonctionne bien ça me dit dernière fois c'était 19, 51 si je fais donner actualiser tout il actualise le temps alors il actualise tout le temps deux temps parce que j'ai des tcd mais c'est pas si je remets il me dit voilà 19, 55 donc là ça fonctionne bien normalement j'ai tout l'objectif c'était d'obtenir un tcd comme ça et à part des détails de mise en forme que j'ai pas fait notamment les deux derniers pour pas que ça prenne trop de temps mais normalement on a tout donc là mon tcd qui est ici il va bien répondre à toutes mes attentes de je voudrais savoir par exemple le turnover de l'équipe marketing en 2023 il est de 25% on voit qu'ils étaient 5 ils étaient 4 ils sont toujours 4 mais entre les deux il y a eu une entrée et un départ donc ça fait 25% de changement si je prends la même chose mais pour à Paris à Paris ils étaient 9 3 entrées 2 départs 42% de turnover c'est normal il y a 5 changements sur 9 postes initiaux et voilà ça switch quand même pas mal et donc on a toutes les infos qui sont ici ici voilà pour cette vidéo voilà pour ceux qui ont pratique conclètes on pourrait l'améliorer avec plein de trucs notamment PowerPivot on pourrait améliorer quelques détails mais dans l'ensemble on a une super bonne méthode pour faire des tableaux de bord à partir de Power Query quand est-ce qu'on va utiliser ttcd quand est-ce qu'on va faire du Power Query quand est-ce qu'on va faire des graphiques quand est-ce qu'on va rajouter des petits trucs en plus des graphiques comme notamment le combo de fonctions RechercheX décalé etc et donc tout ça ça va ensemble pour vous permettre d'avoir des tableaux de bord ultra visuels notamment là dans le domaine des RH donc voilà pour ce cas puis à bientôt pour la suite